A côté des cérémonies officielles, les enfants des écoles, ceux de Washington notamment, associaient leur prière à celle de toute la communauté. La difficulté pour les plus petits de comprendre ou de saisir la portée d'un tel drame qu'ils ressentent instinctivement. Tout était fait aujourd'hui pour les encadrer et leur expliquer. A Washington, Etienne Lénart. Dans cette école, comme dans toutes les écoles d'Amérique, on s'est associé ce matin au deuil que traverse le pays. Les parents ont été invités et toutes les classes rassemblées. Depuis deux jours, les enseignants ont laissé leurs élèves exprimer avec leurs mots leurs angoisses et leurs questions. J'ai cru que tous les Etats-Unis allaient y passer, que vraiment personne n'allait résister et que c'était la fin du monde. J'aurais espéré que les terroristes trouvent une autre solution que celle de tuer les gens. Notre président explique que le directeur nous demande d'être derrière lui et d'observer un moment de silence. Dans l'école, on a aussi discuté de l'avenir et l'on y prêche la tolérance. George Bush devrait avoir un plan, trouver ceux qui ont fait ça et les mettre en prison. Le président ne devrait pas se venger trop vite parce que la haine est la cause de tout ça, mais c'est d'amour dont nous avons besoin. Ce que nous leur disons, c'est que lancer des missiles sur un pays, sur un homme, sur un groupe, nous apaisera sans doute à court terme, mais que cela ne résoudra aucune question sur le long terme. L'on chantait la paix ce matin sans savoir ce que réserveront les semaines et les mois à venir. Comme leurs grands-parents se souviennent de Pearl Harbor et leurs parents de l'assassinat de John Kennedy, cette date du 11 septembre 2001, ils vivront sans doute avec pour le restant de leurs jours.